Salut à toutes et à tous en ce lundi 15 juin 2021, je voudrais qu'on écoute ensemble une vidéo de Mouns qui a été partagée par Circonium. Salut à toi frérot, que la paix soit sur toi, que Dieu te bénisse et que Dieu bénisse ta demeure frérot, et qu'il te lie à lui par ses bienfaits, et qu'il te mette sur sa voie, que ta faim soit une faim heureuse frérot, une faim heureuse. Et on va écouter inch'Allah ce que dit notre ami Mouns, bon Mouns j'ai mal à ma dent, celle du fond ce matin j'étais chez le dentiste, on va pas parler longtemps, mais on va parler un petit peu quand même, j'ai écouté un petit peu mon discours, je crois qu'il y a des choses à dire, parce que je crois qu'il y a beaucoup de choses que tu n'as pas compris. Que la paix soit sur toi Salomon, sur ta famine, calme un petit peu le vent, par un effet de la grâce de Dieu. Alors on écoute notre ami Mouns. Salamu alaikum, salam à tous, Mounir Mouns, les frérots, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui les frérots cette vidéo elle est un peu spéciale, je vais tous vous demander déjà tout d'abord en commençant de liker et de partager cette vidéo. J'aimerais parler un petit peu de toutes ces mises en garde aujourd'hui, mesdames et messieurs, mais des mises en garde empoisonnées. Oui mesdames et messieurs, comme vous pouvez voir aujourd'hui, il y a des frères qui se battent sur internet, qui ont des chaînes YouTube et qui se battent pour enseigner la religion aux frères et sœurs. Des frères qui, de jour comme de nuit, essayent de nous apprendre et de nous faire évoluer dans notre déne. Il faut savoir une chose, mesdames et messieurs, que personne n'est parfait. Tu vois Mouns, tu vois ton état d'esprit, c'est le suivant. C'est que tu as besoin, je ne te jette pas la pierre, je viens de là Mouns, je vais passer toute une vie dans votre secte sunnite. Tu as besoin d'avoir tes pères, d'accord, pour t'enseigner la religion. Alors que Dieu dit dans son livre, il nous incombe l'explication des livres. Tu vois, il ne suffit pas d'avoir un tableau derrière son dos avec le Coran, tu vois, tu l'as jeté derrière ton dos. C'est ce que Dieu dit de ceux qui ont jeté son livre derrière son dos, il les compare à des humir. Ceux qui sont chargés, Ceux qui sont chargés de porter la Torah et qui ne l'ont pas fait, l'image que Dieu a deux, ce sont des ânes qui portent des livres de grande valeur sur leur dos. Tu es chargé toi aussi de porter la Torah. Torah, évangile, Coran, Ipsom. D'accord ? Ces livres-là n'appartiennent à personne, si ce n'est à Dieu. Ni aux juifs, ni aux dix musulmans sunnites, ni aux chrétiens, etc. Mais tu vois, Mouns, tu as besoin de tes pères, de tes divinités finalement, qui t'enseignent la religion. Dieu dit dans son livre, Allez-vous m'apprendre votre religion ? Est-ce que vous étudiez des livres sur lesquels je n'ai descendu aucune autorité ? C'est Dieu qui parle, ce n'est pas moi, c'est sa parole. Tu vois, ça devrait te faire réfléchir. D'accord ? Mais comme je sais que tu fais partie de ceux qui n'ouvrent pas le livre, tu vas apprendre en écoutant cette vidéo, etch'Allah. D'accord ? On continue à d'écouter. Personne n'est parfait. Et d'ailleurs, j'aimerais qu'on parle un petit peu du large... Oui, Dieu dit, si je devais vous juger, il ne resterait pas un seul être vivant. Votre bien-aimé Jésus, fils de Marie, que la paix et le salut de Dieu soient sur eux et sur leur famille, a dit, celui qui n'a jamais péché, qu'il jette la première pierre. Personne ne l'a fait. Celui qui aurait jeté, si quelqu'un avait jeté, elle avait lapidé cette femme, d'accord ? Eh bien, il aurait été, lui, soumis au jugement. Il a jugé cette femme, cette prostituée, donc, il faut qu'il soit lui-même jugé. Voilà ce que ça veut dire. En trop. La sagesse de Dieu est bien trop grande pour qu'il puisse comprendre l'exactitude. Mais ça, on peut le comprendre. Gloire et pureté à Dieu. Alhamdoulilah. Entre l'indulgence d'Allah subhanahu wa ta'ala et de l'intrangisage de l'humain. L'humain qui profite, qui entend juste que l'imam ou que le frère, celui qui se bat pour essayer de faire du khir, fait une petite faute. Oh, Mouns, Mouns. Mouns, faut arrêter cette hypocrisie, Mouns. Mouns, ta religion est une religion d'hypocrite. On a fait de toi un hypocrite. C'est quoi ces histoires de... Dès qu'ils font une petite erreur, ils font que ça, en fait. Ils font pas que des erreurs. Ils sont dans le coffre. Ta secte est une secte de kaffir. Je te le dis avec les mots. D'accord ? Passent leur temps à tordre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord ? À mentir sur Dieu. À lui dire des choses mensongères. À coups de hadith. Dieu dit, Mouns, allez-vous adorer les anges ? Allez-vous adorer les anges et les prophètes ? Mahomet, qui est ton prophète, c'est pas le mien. Vous le divinisez. Subhanallah il a l'alim. On vous l'a vendu. Allahu akbar. C'est pas les petites fautes qu'ils font. C'est des grosses fautes. Elles sont lourdes. D'accord ? Il est du devoir du croyant. Et de la croyante, de dire stop à cette mascarade et à remettre un petit peu les pendules à l'heure. Et Ahmed, d'accord ? L'avertisseur, il est là pour ça, Mouns. Mais je sais que pour toi c'est compliqué. Peut-être que toi aussi, tu vas dire qu'elle est ce fou. C'est normal. D'accord ? Toi, tu divinises ton prophète, le meilleur des hommes. Inchallah. Demain, si je souffre pas trop, je débrieferai une vidéo qui a été faite il y a deux ans. C'est toujours le même discours aujourd'hui. Il y a Abu Anas, dont tu parles dans la vidéo. Il y en a un autre, je ne sais pas comment il s'appelle. Et tu vas voir, on va la débriefer ensemble, Shallah, si tu veux, Mouns. Et tu vas voir l'idolâtrie. Vous allez voir ce qu'ils ont fait, ce que vous avez fait, ce qu'eux ont fait, et ce que vous avez fait de votre prophète, une divinité. Je referme la parenthèse, sinon je vais commencer à la débriefer dès maintenant. Vous allez voir. Ils accusent les autres de ce qu'ils sont eux-mêmes. Bon, du coup, j'en ai perdu le fil, je ne sais plus où j'en étais. On continue à t'écouter. Pour venir l'allumer, alors qu'on fait tous des fautes, le seul qui est parfait, c'est Allah, Subhanallah. Mouns, le problème, ce n'est pas de faire des fautes. D'accord ? Ce n'est pas le problème. La porte du repentir, chez Dieu, elle est ouverte. 24 sur 24. Ce n'est pas le problème. D'accord ? Eux, ce sont des criminels. Dieu dit, le meurtre, la subversion, pardon, est plus grave que le meurtre. Tu sais pourquoi, Mouns ? L'égarement, si tu veux. L'égarement est plus grave que le meurtre. Parce qu'eux, ils amènent les âmes dans les abîmes. Donc Dieu les qualifie de criminels. Ce sont des criminels. D'accord ? Trompe les gens avec leur sunnah de merde. Et je te le dis en ce mois sacré, je te le dis avec mes mots. D'accord ? Cette fausse sunnah, qu'on nous a vendue. Mohamed n'a pas foulé cette terre, Mouns. Je sais que pour toi, c'est difficile d'entendre cela. D'accord ? On a reçu la même éducation. Que Dieu bénisse tes parents et qu'il bénisse nos parents. Je ne sais pas si les tiens sont vivants. Que Dieu leur accorde une fin, une fin heureuse. On a reçu la même éducation. On a reçu la même... D'accord ? On a reçu le même poison. Tu sais d'où il vient ? Il vient de chez Toalama, du Maroc, de chez André Azoulay, le conseiller, le conseiller du roi du Maroc. Son père, Hassan II, d'accord ? Il nous a expliqué qu'il était descendant du prophète. Le verset 40 de la Sourate 33, Mouns, dit la chose suivante. Mohamed n'a jamais été le père d'aucun de vos hommes, mais le messager de Dieu. Et l'alliance des prophètes, Al-Khatoum, eux, ils ont dit le saut des prophètes. Ils disent que Mohamed a parachevé la religion, alors que Dieu dit dans son livre, Al-Quran et Al-Hakim, nous avons parachevé pour vous notre religion ou votre religion, je ne sais plus. Pas Mohamed. Mohamed qui n'est jamais qualifié dans le livre de prophète, Mouz. Je sais que tu ne le sais pas. Tu l'apprends aujourd'hui, Alhamdoulilah. Ce n'est pas ceux que tu suis qui vont te l'apprendre. C'est des ignards. Ils suivent la religion de leur père et toi tu suis la religion de tes ancêtres également en les suivant aveuglement. Et Dieu parle des suiveurs, des leaders et des suiveurs. Il dit ensemble, vous allez y aller, Fennar. C'est ici d'abord que ça se passe. Moun, ce n'est pas au jour de la résurrection qui serait selon eux le jour des comptes. Après, après la mort. C'est maintenant. Dieu dit après, ce sera pire encore. On ne va pas développer chaque sujet, mais on revient dans ce monde. Moun, ce monde, on ne va pas aller trop vite parce que je ne suis pas sûr que tu écoutes Ahmed depuis très longtemps. Donc voilà où est-ce qu'on en est. Moun, on continue à t'écouter. Et de qui je parle ? Je parle de ces imams. C'est ainsi les imams qui sont le plus suivis, le plus connu actuellement. La majorité des gens sont dans l'égarement. C'est ce que dit Dieu dans son livre. La majorité sont dans l'égarement. Le diable le dit. J'ai garé un grand nombre de gens par ta toute puissance et ta toute considération. À droite, à leur droite, à leur gauche, devant et derrière. Il dit, sauf un petit nombre. Le diable sait qu'il y a un petit nombre, les véritables croyants que je suis, qui vont être épargnés. Ça veut bien dire que le reste, il va les emmener avec lui. Et Dieu dit, la majorité des gens sont dans l'égarement. Il dit également, la majorité des gens détestent la vérité. C'est ce que Dieu dit dans son livre. Pour ça, il faut l'ouvrir le livre Mouns. Je suis sûr que ton livre il est poussiéreux. Je te donne ma main à couper, Mouns. Je ne te connais pas et je te respecte et moi je suis sûr que tu es quelqu'un de sympathique dans la vie. Mais je suis sûr que si tu ne fanfaronnes pas, si tu as l'honnêteté de le dire, tu diras, je lis, j'ouvre le livre. Jamais. Voir très, très, très rarement à l'occasion. C'est tout. C'est dans le verset 30 de la Sourate 25, tu ne peux pas mentir. Le messager dit Seigneur, ma communauté a fait de ce Coran une chose délaissée. Toi, tu suis tes ancêtres qui t'expliquent la religion de Dieu. Ils t'expliquent Dieu, ils t'expliquent le prophète, ils t'expliquent surtout des conneries. Ils sont dans le coffre, ils nient le livre. Ils nient le livre. Subhanallah il a l'arim, ils l'attaquent de l'intérieur avec leur mousse qui est de Judas. Et oui, Mouns, tu es en train de défendre des gens aux yeux de Dieu, c'est une souillure. Dieu l'a dit écartez-vous de la souillure. Ce sont une souillure. D'accord ? Attends, on va aller si tu veux bien Mouns. I'm sorry. Ah, I'm sorry. Si, moi aussi je faisais partie de ta secte à l'époque où j'ai été. Moi aussi comme toi aliéné, débilisé, infantilisé. C'est ça qu'ils ont fait de toi. Ils t'ont castré Mouns. Ils ont fait de toi un petit enfant qui n'est pas capable de réfléchir et d'avoir une relation directe avec Dieu. Verset 28 de la sourate 29, pardon, taouba, celle qui commence pas par la basmala. La basmala qu'ils ont enlevée du chapitre 1, pardon. L'ouverture. D'accord ? Verset 87 de la sourate 15. Nous t'avons certainement donné les sept redoublés. C'est pour ça qu'on fait qu'on fait deux unités de prières invisibles et visibles pour toi et ton double. Les sept redoublés que tu répètes. C'était 7-14. Abraham. D'accord ? Bref, on ne va pas... Nous t'avons certainement donné les sept redoublés ainsi que le noble le Coran. Ils ont retiré la basmala sur la fatiha si tu préfères. D'accord ? Dès le départ, tu vois, ils sont morts. Les ablutions, c'est des ablutions d'associateurs. Dieu dit que ce sont une sourire. On va lire le verset 28 de la Sourate 9. Laïlaïd Allah wa'hadahou la sharika la ha'uduillahi min shaitan rojim bismillah al-adhim al-karim ha'min a'in sin taf Ô vous qui avez mis en oeuvre le dépôt confit, les codéificateurs, les associateurs ne sont qu'impuretés alors qu'ils n'approchent plus la mosquée sacrée après l'expression de l'année en cours. Si vous craignez une pénurie, alors Allah vous comblera de sa faveur de sa faveur s'il le veut. Vraiment Allah savant et sage. Tu vois Mouns ? Ils ne sont qu'une souillure. Excuse-moi parce que là il tape le soleil frérot. Là ça tape. Attends je vais mettre le chapeau frérot. Excuse-moi sinon je vais attraper tu vois. Déjà tu vois. Je laisse ma dent inshallah. Fid Mouns Mouns non mais je t'aime bien moi je te le dis Dieu il est témoin. Fais demande à ta secte de Rache de Rache de El-Jaye tout ça. Ils font une da'a pour moi pour que ma dent ça cicatrice. Ouais parce qu'apparemment tout passe par eux apparemment ils ont la miséricorde dans leur... à la société générale. On continue. Comment ? Je vais citer des noms mais bien sûr que je vais en oublier. C'est pas grave. Bien sûr qu'il y en a que je connais pas. Dieu connaît la renom. N'inquiète pas. Rien n'échappe à Dieu et ils n'ont nulle part où fuir. Moi je les invite à revenir à Dieu Mouns et très vite. D'accord ? Dieu dit que tous les messagers sont venus. Nous avons inspiré à tous nos messagers d'inviter d'accord ? Les croyants et les croyantes. A la ilaha illallah. Il n'y a de Dieu que Dieu. Il n'a pas dit la ilaha illallah. Mohamed Rasulallah. Mouns on est d'accord ? Pourquoi ils rajoutent leur divinité ? C'est ça en fait. Mohamed le meilleur des hommes tout ça c'est du baratin tout ça. Qu'est-ce que tu racontes ? Qu'est-ce que ces gens racontent ? Tu vois bien c'est de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie. C'est leur Ronaldo. C'est votre Ronaldo. Ça a été le mien à un moment donné Mouns. J'ai cru en lui. J'ai pleuré pour lui. Quand on m'a raconté son histoire on m'a raconté sa mort j'ai versé des larmes. Comme un crétin comme toi. Je te souhaite de sortir du crétinisme. Je te le dis comme ça avec mes mots parce que c'est un peu comme ça que j'en suis sorti. C'est à un moment donné je me suis fait violent je me suis dit c'est vrai t'es un crétin t'écoutes tout et n'importe quoi au nom de je t'aime nous aimons non à un moment donné il faut sortir de là ils ont fait de toi un crétin et je te le dis c'est pas pour te montrer de respect religieusement parlant je parle pas de ce que tu es dans la vie t'es un crétin c'est tout t'es juste aliéné castré, débilisé infantilisé qu'est-ce que tu veux que je te dise tu crois en des gens alors que Dieu les qualifie de souillures de criminels Dieu dit ce sont des criminels regarde ceux qui se sont octroyés des diplômes regarde ceux qui pensent qui disent qu'ils ont purifié leur âme alors que c'est moi qui purifie par la foi c'est Dieu qui parle vous ne subirez pas l'injustice de la grosseur d'un fil dernier de la classe les plus humiliés aujourd'hui des mendiants l'islam sunnite est une religion de la mendicité c'est vrai que ce discours là mais j'en ai rien à foutre ça fait 20 ans que je parle au nom de la banlieue de la communauté dite maghrébine tout ce qu'on veut donc la récupération de mon discours voilà ce n'est pas d'aujourd'hui mais c'est vrai c'est des mendiants en fait on a fait deux des paresseux des mendiants les mendiants de l'amour donnez 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 Dieu vous le rendra eux ils ne donnent pas ils prennent ils donnent à leur secte ces gens vous dépouillent Mouns dans tous les domaines dans tous les domaines vous avez mis votre destin entre les mains ces escrocs ces des losers tu sais moi Mouns certainement que tu ne connais pas mon oeuvre et mon parcours moi j'ai posé plein de questions je ne vais parler que de moi il y a des gens qui croient en mon discours qui sont aussi croyants que moi d'accord je ne suis pas leur divinité ils ne sont pas soumis à moi mais je vais rester on va rester on va parler Ahmed on a posé beaucoup de questions aux mosquées on n'a pas de réponse et toutes les réponses qu'on a eues c'est une catastrophe frérot catastrophique petit exemple comme ça verset 110 de la surate 17 d'ailleurs dans les premiers versets on apprend très clairement je l'ai lu cette nuit d'ailleurs confirmé dans un autre verset la surate 6 verset 154 155 je crois la surate 17 je fais une petite parenthèse on comprend bien que Moïse a reçu le Coran toi tu ne dois pas comprendre ce qui se passe quand tu entends ça tu vois tu te demandais ce que je fume bref dans la surate 17 le verset 110 qu'est-ce qu'il dit il dit la chose suivante que vous invoquiez Dieu ou le très miséricordieux Dieu a les plus beaux noms les plus beaux attributs toujours dans la même verset dans ta salate n'élève pas ta voix ne la baisse pas trop suis entre les deux une voix moyenne ils ont dit ça c'est Dieu qui parle à Mohamed non Dieu a dit quand vous invoquez Dieu que vous invoquiez pardon Dieu ou le très miséricordieux que vous invoquiez alors tu vois ils vont nous expliquer quoi aujourd'hui maintenant qu'Ahmed est là pour rétablir les choses ils vont dire qu'il parlait à Mohamed il lui parlait il le vouvoyait ensuite il l'a tutoyé que vous 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 invoquiez vous croyant et croyantes que vous invoquiez Dieu ou le très miséricordieux Dieu a les plus beaux attributs n'élève pas ta voix dans ta salate là il parle au singulier à chacun de nous il nous parle tous en même temps en même temps il nous parle à chacun de nous dans l'intimité il te dit toi quand tu dans ta salate n'élève pas ta voix elle ne la baisse pas trop il suit entre les deux une voix moyenne pourquoi est-ce que tu fais salate à voix basse pourquoi est-ce que la femme doit faire toutes ses salates de manière muette elle ne doit pas sortir un son de sa bouche il y a bien un problème Momo il s'est planté celui qui vient expliquer le livre de Dieu qui est un livre minutieusement détaillé c'est Dieu qu'il le dit il n'a rien omis d'écrire descendu dans une langue arabe claire en parfaite harmonie avec lui-même minutieusement ordonné subhanallah il a adim Dieu il organise l'ordre là-haut il le descend sur terre et il dit au bout de mille ans qui est une journée chez moi je remonte l'ordre tu vois là il faut méditer aussi pourquoi au bout de mille ans Dieu remonte son ordre qu'est-ce qu'il fait une fois qu'il remonte son ordre on est juste nous tout seul sans Dieu il se passait bien quelque chose à ce moment-là d'accord ils n'ont pas pu répondre pourquoi vous enlevez le verset 1 du chapitre 1 de la sourate 1 la basmallah il commence tous toi-même j'en suis sûr quand tu fais ta salate tu commences par alors que tu dois commencer par c'est un verset dans la sourate c'est les 7 répétés dont je t'ai parlé tout à l'heure verset 87 de la sourate 15 donc il y a plein de questions comme ça pourquoi Mohamed n'est-il pas qualifié dans le livre comme prophète si tu veux le mot Mohamed et prophète ne sont pas associés verset 40 je te l'ai lu tout à l'heure de la sourate 33 on voit bien que Mohamed n'a jamais foulé cette terre je vais peut-être un petit peu trop vite pour toi aujourd'hui d'accord mais voilà en tout cas c'est les questions qui sont posées il y en a plein d'autres Mouns notre bien-aimé Jésus fils de Marie dans la sourate 61 annonce la bonne nouvelle d'accord d'un messager qui s'appelle Asmou Ahmed qui est Ahmed Mouns tes mosquées de Judas nous ont appris que Ahmed c'est l'un des noms de Mohamed mais pourquoi tous les autres d'accord n'ont qu'un seul nom lui comme Paraza il en a tu vois à l'appel pourquoi pour semer le trouble la confusion créer la conjecture tu vois et surtout pour amener un grand nombre de gens dans les guermons notre bien-aimé Jésus fils de Marie il a annoncé à Ahmed qui est Ahmed où est-il est-il déjà venu est-il là aujourd'hui ou viendra-t-il demain voilà à toi de te poser la question si ça t'intéresse maintenant si tu te sens bien dans cette secte d'hypocrite ben reste-y notre bien-aimé Jésus fils de Marie il a dit chercher la vérité vous la trouverez paie le salut de Dieu sur lui sur sa famille donc voilà il y a beaucoup de questions qui ont été posées mais on n'a pas de réponse frérot sinon Tahchim tu vois les réponses Tahchim d'une débilité profonde celui qui suit notre religion que celle d'Abraham se qualifie lui-même de malade mental c'est dans le livre vous suivez tous Mohamed le meilleur des hommes vous crachez sur Abraham et sur lui sur sa famille d'accord vous faites une distinction entre les prophètes dites que c'est le meilleur des hommes sous-entendu voilà c'est le meilleur si c'est le meilleur des hommes c'est le meilleur des prophètes puisque pour vous un prophète c'est un homme alors que Dieu dit que les messagers boivent ce que vous buvez ils mangent ce que vous mangez ils circulent dans les marchés pourquoi il fait cette précision concernant les messagers et pas les prophètes ils sont lits de chair lits d'os c'est aussi inscrit dans le livre contrairement à ce que certains tu vois c'est pas aussi simple que ça frérot c'est pas aussi simple que ça on s'est tous fait baiser la gueule je te le dis je te le dis ils nous ont tous vendu une fausse religion et nous ils nous ont vendu ce qu'il y a de plus gros tout un faux prophète d'accord un menteur etc il n'y a pas il n'y a pas une communauté qui a craché et qui crache sur Mohamed comme vous consciemment ou inconsciemment des faux livres des faux savants un faux dogme des fausses écoles etc tu vois bien parce que Mouns dans le fond tu n'es rien d'autre toi aussi qu'un hypocrite c'est tout toi on n'a rien à foutre de Dieu tu penses croire en lui c'est pas vrai Mouns je te le dis je viens de là Mouns je viens de là tu vois si personne n'a compris ou n'a le courage de te dire moi je te le dis pour ton bien je ne te connais pas moi je ne te reproche absolument rien tu vois tu ne me dois rien tu ne m'as jamais causé de tort je te dis tu es tu es un hypocrite qui appartient à une secte d'hypocrites et moi je viens de là je l'ai moi aussi été je n'ai été qu'un hypocrite pensant être dans la vérité et pensant que voilà mais ils ont fait de moi un hypocrite je n'ai pas décidé tu ne l'as pas décidé et tu ne penses pas être un hypocrite d'accord donc tout ça Dieu le sait mieux que toi et moi mais toujours est-il que tu es dans l'hypocrisie sinon tu chercherais la vérité et tu cesserais de penser à travers ces usurpateurs qui se sont attribués des diplômes et qui trompent les gens et qui amènent les âmes dans les abîmes dont on amène Ahmed il vient de libérer obéissez à Dieu et à son messager qui vous invite à ce qu'il fait revivre sauf que toi tu as le messager dans ta tête le film Ar-Risala tu as tout là tu as tout le lui dire c'est quoi je vais te lire après si tu veux je vais te lire maintenant tu as raison je ne suis pas sûr que je ne sais pas après peut-être que je je vais te lire à la demande de Diamant ah non je ne veux pas te parler de Diamant Mousse allez doucement ça va je ne veux pas je t'expliquer tout le non non Mousse déjà oui mais c'est qui qui elle est aussi ça y est c'est une savante une savantissime et du coup je ne sais plus ce que je te disais qu'est-ce que je disais sur les hypocrites oui mais je suis en train de lui dire que je ne sais plus ce que je disais je vais te lire je vais te lire oui je te disais je te disais toi tu as Ar-Risala dans ta tête tu as l'image d'un prophète parfait d'un homme parfait crois-moi Mousse les mosquées commencent à lui cracher à la gueule sur ton prophète je te le dis ils commencent à lui à lui trouver des défauts plutôt ils ne vont pas tarder à lui cracher à la gueule crois-moi je te le dis parce que la parole elle est en train de descendre d'accord et ce livre là que je tiens dans la main ce n'est pas mon livre Mousse donc je sais je connais la difficulté j'en connais même le ressenti d'accord je te le dis je te le répète j'ai passé toute une vie avec vous donc c'est sûr que quand on t'a vendu un prophète d'accord comme on nous l'a vendu il est difficile d'un moment donné d'entendre dire il n'a jamais foulé cette terre encore moins d'entendre dire tu vois celui qui est en train de te parler là il est lui envoyé par Dieu d'accord parce qu'on a fait de toi une merde on t'a dit toi tu es une merde donc ceux qui te ressemblent sont de la merde comme toi d'accord et quand Dieu envoie un prophète bon il paraît que c'est interdit de faire ça parce que d'après Ben Guigui c'est raciste d'accord donc c'est ça en fait c'est ça en fait vous avez sacralisé les prophètes alors que Dieu en parle clairement dans son livre il fait même des reproches à certains de ses prophètes et de ses messagers subhanallah il a radine Dieu menace les prophètes dans son livre il a pris un pacte avec eux il a dit celui qui tombe de dos fait partie des rebelles il a pris un pacte avec les prophètes et c'est ce qu'il leur dit si il y en a un qui vient je vais te le dire avec mes mots comme ça d'accord tu pourras le vérifier verset 81 de la sourate 3 si il y en a un qui vient un messager c'est à dire qui boit et qui mange ce que tu bois et ce que tu manges et qui circule à carrefour comme toi si lui il croit à ce que j'ai donné aux prophètes au pluriel à tous les prophètes si tu veux pas tous mais bon bref aux prophètes au pluriel qui croit à la sagesse à la prophétie à la sagesse que je vous ai donné soutenez-le jusqu'à ce que vienne la victoire tu vois bien qu'il y a une différence entre prophète et messager donc c'est évident que pour toi c'est un tremblement de terre tu dis mais qu'est-ce il raconte l'autre là quoi le prophète Mohamed n'a jamais existé qu'est-ce que tu veux au juste toi hein qu'est-ce que tu veux en fait moi je veux rien j'en ai rien à foutre moi je fais ce que j'ai à faire Mouns je t'invite à ce qui fait revivre c'est tout à revenir à Dieu à l'essence première Dieu nous a créé avec et dans la ilaha illallah c'est tout maintenant si tu veux la ilaha illallah Mohamed rasulullah t'inquiète pas le jour ce que vous appelez-vous le jour Qiyama parce que vous voilà vous confondez tu auras ta divinité à tes côtés et tu verras ce qu'elle dira on va lire les premiers versets de la sourate 63 par le nom d'Allah le tout rayonnant d'amour le très rayonnant d'amour quand les hypocrites viennent à toi ils disent nous témoignons que vraiment tu es le messager d'Allah alors Allah sait bien que tu aies son messager Allah témoigne que vraiment les hypocrites sont des menteurs ils prennent leur serment comme bouclier alors ils se détournent du chemin d'Allah vraiment comme vraiment comme est mauvais ce qu'ils font cela car ils avaient mis en oeuvre les dépôts confiés puis avaient dénié aussi un seau a été mis sur leur coeur aussi ils manquent de discernement et quand tu les vois leur apparence te plaît et s'ils parlent tu écoutes ce qu'ils disent voilà c'est là où c'est là où ça nous concerne plus avant on pourrait développer mais quand tu les vois ceux que tu es en train de défendre leur apparence te plaît avec leur Dieu là-bas leur babouche et leur façon de parler et tout ce qui va avec ce sont des séducteurs le malin est un séducteur et s'ils parlent tu écoutes leurs propos c'est ce que tu fais ils sont comme des bois creux solidement appuyés d'accord d'accord tu sais des fois on dit ta tête elle est vide ça résonne c'est pareil c'est des morceaux de bois tu penses que le morceau de bois il est solide Dieu dit il est vide tu appuies pas dessus il va casser il s'imagine leur canne si tu veux aussi également ça peut être une parabole leur canne tu vois tu la crois pleine marche pas avec tu vas te casser la gueule il s'imagine que le moindre cri est contre eux l'ennemi c'est eux alors garde-toi d'eux car Allah les combatte qu'Allah les combatte qu'Allah les combatte ceux que tu défends qu'Allah les combatte comme ils se sont détournés subhanallah Dieu dit ô prophète sois dur avec les négateurs et les associateurs qui ne sont qu'une souillure tu parles de Boussena Boussena dit si Bukhari est faux le Coran est faux Allahu Akbar subhanallah l'azim gloire et pureté à Dieu bien au dessus de leur description tu vois le coffre dans lequel ils sont ils comparent Bukhari et le Coran déjà dès le départ le livre de rappel et il dit si Bukhari il est faux alors Dieu il faut le livre de Dieu il faut que Ahmed que Mualek nous prouve que le Coran est vrai voilà ce qu'on entend voilà les réponses qu'on a eues certaines des réponses comme celle-ci ça ne te choque pas ça ne te choque pas de nous dire que le livre il est protégé d'accord par la Sunna expliqué par Bukhari les muslims Dieu dit ils ont inventé des noms je te le dis Bukhari muslim ils n'ont jamais existé Mohamed n'a jamais existé d'accord en tout cas celui celui dont vous croyez ses compagnons et Aïcha Zoubida et je ne sais qui tout ça ne sont des fables frérot c'est dur ça fait mal à la tête ça fera encore beaucoup plus mal à la tête le jour où tu seras tu devras rendre des comptes d'accord devant le créateur c'est déjà le cas sauf que tu ne le vois pas c'est tout d'accord je vais vous citer l'imam Rachid Aljay comme l'imam Rachid Aljay il a pris trois bastos frérot ne dites pas trois trois bastos il a pris il revient il repart de plus belle et il veut amener un maximum de gens dans les abîmes il a été averti c'est un avertissement ça c'est vrai il a été averti il en a pris trois quand même trois tu en prends une c'est un miracle que tu t'en sortes d'aussi près voilà mais il en a pris trois pourtant Dieu l'a laissé en sursis c'est pour dire attention tu vois regarde c'est un sursis il en a pris trois pour qu'il comprenne bien que c'est Dieu qui l'a sorti de là et parce que Aljay a voulu nous raconter en prenant l'exemple d'un certain prophète du genre il a été sauvé parce que lui aussi tu vois son niveau de piété il est voilà il y a un problème aucune calamité ne vous touche sans l'accord de Dieu et on a lu tout à l'heure le verset où Dieu dit vous ne subirez pas l'injustice de la grosseur d'un fil il était où Dieu dans la mosquée d'associateurs de Rachid Eljay il était où Dieu il était où Dieu et si Dieu n'a pas repris son âme c'est pour le mettre en sursis et pour que ceux qui l'écoutent se posent la question tu vois c'est Pharaon qui commande et il leur dit maintenant et il vous dit à vous comment vous allez vivre votre existence et il a dit voilà vous allez suivre Massouna d'accord vous allez suivre Massouna degré ou de force voilà ce que il a un droit de vie ou de mort aujourd'hui Macron avec sa police etc bon lui il est juste il joue son rôle lui c'est juste un petit on est là aujourd'hui ben tes mosquées là de Judas là que tu défends il participe à cette saloperie les pharisiens du temple les pharisiens du temple il se vient libérer les esprits c'est ton travail aujourd'hui non mais moi je voulais mettre un autre mot mais je me suis tué en fait je voulais mettre un mot sur le tien en fait comme l'imam Ismaël Mouné sur le mot pharisiens comme Nadel Abouane tu vois ici toute la secte et on voit on peut constater des autres frères qui sont là en train de faire des vidéos en ouais mise en garde attention faut pas les suivre attention faut pas les suivre Ahri est-ce que tu sais tu vois tu vois les codes Ahri tu vois tu fais partie de la secte les Ahri les Aoudou Billah les Mashallah t'es dans la secte d'accord et ce sont tes gourous tes maîtres tes papas de substitution tu vois et tu les as mis au-dessus d'accord de du pouvoir de ton propre papa d'accord parfois avec ton père t'es pas d'accord et tu n'obéis pas parce que tu penses qu'il a tort et c'est ton droit et t'as raison d'accord c'est un droit il n'y a aucune offense là-dessus par contre t'as donné ton âme entre les mains de ces gens tu vois donc tu les considères beaucoup plus que ton propre papa t'as pas mis ton destin entre les mains de ton père parce que tu penses qu'il n'est pas à la hauteur de ces gens il en sait moins qu'eux tu vois tu t'es mis sous leur godasse ils sont en train de te piétiner ils sont en train de t'amener dans les abîmes moi je te le dis tu sais s'ils sont agréés par Allah ou pas pour que tu puisses dire toi de ne pas les suivre moi je sais que Dieu m'a donné un discernement frérot Dieu m'a donné un discernement et tu sais ce que disent les psaumes et ce que dit le livre de rappel d'accord le Coran et le Hakim voulez-vous que je vous dise sur qui nous descendons le discernement sur ceux qui craignent Dieu craint Dieu et tu verras à Dieu Dieu il va t'amener lumière sur lumière il va te montrer où se trouve le Hak où se trouve le Batl il va te le montrer ne t'inquiète pas sauf que t'as livré ton âme par paresse et par hypocrisie c'est tout ils ont fait toi un hypocrite d'accord et ta secte sunnite je la connais mieux que toi d'accord et ils vous ont appris ils nous ont appris à obéir aux savants aveuglément au doigt et à l'oeil au point de dire que si tu t'aperçois tu t'aperçois que ton savant se trompe Dieu Dieu t'interdit de lui désobéir c'est lui qui portera ta charge alors que Dieu dit dans son livre aucune âme ne portera l'âme aucune personne ne portera la charge d'une autre âme pardon personne personne toi pourtant on t'a appris que lui l'imam pour parler d'imam porte ta charge par exemple quand tu fais ta salade derrière lui tu peux ne rien dire tu fais juste le débile mental tu fais comme nous tu fais du yoga puis tu dis rien il prie pour toi hé frérot reste chez toi reste chez toi boit un petit thé tranquille discute avec tes potos mets toi devant la la playstation que tu sois présent ou pas de toute façon c'est lui qui prie pour toi ils vous ont coupé de la relation encore une fois je voudrais te rappeler que j'ai été comme ça toute une vie frérot je ne suis pas en train de te dire tu es un gros con je te dis j'ai été un gros con avant toi toi tu es encore un gros con c'est tout c'est un fait ça te plaise ou non c'est ton problème ils ont fait toi un con le mot con tu vas dans le dictionnaire il a une définition moi j'ai été un pauvre con un gros con qui suivait ces gens aveuglément au point de prier de prier avec eux derrière eux et ils te disent que tu peux aussi ne pas juste suivre et ne rien ne prononcer aucun mot aller où ta relation avec Dieu Mouns tu vois bien que tu as livré ton âme tu as livré ton destin dans la dunia et tu as livré ton âme dans l'autre monde qui sera bien pire c'est Dieu qui le dit frérot c'est pas moi alors qu'il y a des demi millions de personnes qui les suivent par vidéo super la majorité des gens la majorité des gens sont dans l'égarement toi tu crois quoi que plus il y a de monde plus tu es dans la vérité Dieu dit le contraire comme on fait Mouns comme on fait Mouns c'est toi qui dit vrai ou c'est Dieu ou c'est ta secte et c'est eux-mêmes ces égareurs ces criminels toi tu dirais ils sont vus par oui des fois ils ont des vidéos elle est vue 1 million 2 millions de vues comment se laver les fesses c'est génial apparemment il y a 2 millions de musulmans ils ne savent pas comment se laver les fesses bon ben c'est bien s'ils ont trouvé auprès d'eux comment se les laver tant mieux il y aura peu d'élus frérot peu d'élus vous n'avez pas apprécié Dieu à sa juste valeur c'est Dieu qui le dit croire en Dieu c'est pas donné à tout le monde c'est donné à tout le monde évidemment chercher la vérité vous la trouverez notre bien-aimé Jésus fils de Marie il l'a dit mais quand je dis c'est pas donné à tout le monde aujourd'hui c'est une formulation d'accord c'est pour en étant l'hypocrite comme tu l'es que tu vas trouver Dieu imagine toi tout ce qu'ils disent Allah il l'a gré tout ce qu'il faut Allah il l'a gré imagine toi ils n'ont fait qu'une faute excuse-moi Mouns Charles ma casquette tu vas me la ramener quand ? c'est que j'ai pensé bon ben j'espère que tu as répondu vite quand même Inchallah Inchallah c'est Charles je te présente Charles Mouns ils se sont repentis et ils se sont corrigés sur la faute là quoi ? toi vous osez faire des vidéos en disant à des personnes vous imaginez qu'ils sont suivis par un demi-million waouh un demi-million putain le mec c'est des stars alors donc si tu es suivi par un million de gens tu deviens véridique putain j'aurais dû suivre le journal idée moi non mais c'est vrai j'aurais dû le suivre le mec t'as vu c'est des millions de personnes qui le suivent les Beyoncé tout ça des noms comme ça parce qu'on entend tellement parler d'eux ben je crois que c'est eux qu'il faut suivre t'imagines bien que est-ce que ça a un sens que tu es en train de dire Mouns ? est-ce que ça est-ce qu'à un moment donné tu écoutes ce que tu dis avec tes propres oreilles ? donc parce que ces gens ont des centaines de milliers d'abonnés sont dans la vérité je vais te le répéter encore apparemment tu as les oreilles sales excuse-moi de te dire des choses comme ça parce que je viens de ta secte et ça me fait mal au coeur la majorité des gens sont dans l'égarement c'est Dieu qui le dit c'est pas mon livre c'est dans le livre Mouns d'accord ? que tu as délaissé que tu n'ouvres jamais et tu sais que je dis vrai tu n'ouvres pas le livre Mouns tu n'es qu'un hypocrite c'est pas personnel encore une fois je te dis simple je mets un qualificatif tu fais partie de cette secte d'hypocrites tu es un hypocrite d'accord ? et parce que tu es un hypocrite tu dis bah tiens mon âme vas-y mets-la sur le chemin de la rectitude c'est pas comme ça que ça se passe c'est pas LGA qui t'a créé c'est pas Abu Sénat c'est pas Abu d'accord ? c'est lui qui m'invoque je suis disposé à lui répondre qu'il réponde à mon appel s'il y a bien ? oui je suis 10 ans en même temps j'ai 10 ans en même temps que toi le version ah tu récites avec moi mais un demi-million de vues par vidéo ouais super c'est génial sur 10 vidéos ça fait combien de vues ? combien de personnes qu'ils ont regardées et appris que vous leur dites de ne pas les suivre de ne pas regarder pourquoi ? parce qu'ils ont fait une erreur mais tu sais Mouns l'important c'est d'être vu par j'y mets des guillemets évidemment nous ne sommes que des humains nous communiquons également par les mots il y a une personne que vous oubliez souvent et qui est la plus importante c'est-à-dire Dieu ce n'est pas d'être vu par des millions de personnes c'est quel est le regard que Dieu a sur toi aujourd'hui quelle est ta relation avec Dieu Mouns ? est-ce que cette question tu te l'es posée ? quelle est la relation que j'ai avec Dieu ? est-ce qu'elle est moins importante que d'être vu par des millions de gens qui encore une fois viennent écouter tu vois de quel pied par quel pied il faut sortir de chez toi qu'il faut rentrer par le pied gauche dans les toilettes il faut en sortir par le pied droit et patati et patata voilà tu vois tu ne lèves pas la tête vers le ciel Mouns tu as la tête dans le guidon frérot alors que Allah il nous a bien créé pour qu'on se repente pour qu'on se repente donc Dieu il nous a créé pour qu'on se repente voilà c'est ce que disent tes mosquées de Judas ils disent le prophète a dit si parmi vous il n'y avait pas de pêcheur je vous anéantirais bon déjà Dieu dit tu ne fais pas de bêtises toi tu ne fais pas de bêtises ma petite créature je ne t'aime pas je vais te casser ta gueule et je vais créer un peuple qui pêche et que je vais pardonner genre je suis le pardonneur je vais vous montrer encore une fois parce que ça a un sens ils sont en train de nous appeler au péché quand tu entends ça tu imagines quand tu es un adolescent tu dis c'est bon ça Dieu apparemment il aime bien que je fasse le con comme ça j'ai demandé pardon un hypocrite vous avez vous le jour d'Arafat Dieu vous pardonne apparemment une année passée une année future c'est génial pourquoi vous faites le mois du ramadan puisque pour vous c'est le mois de tu vois l'absolution de vos conneries jeûne juste le jour d'Arafat tu gagnes deux ans frérot vous avez vu on est vivant d'hypocrites qui vous éloignent de Dieu et qui vous appelle au contraire de ce à quoi Dieu nous appelle ça n'a pas l'air de vous choquer tout cela c'est bien le repentir Allah il nous a bien appelé l'insen celui qui fait des erreurs il faut savoir qu'on fait tous des erreurs à notre niveau eux leurs erreurs à leur niveau c'est peut-être ça c'est de tromper peut-être sur un hadith non 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 toi quand tu fais une erreur tu ne portes pas la charge de quelqu'un d'autre ne dis pas n'importe quoi Mouns ne dis pas n'importe quoi toi quand tu fais une connerie c'est toi qui l'as faite d'accord eux Dieu l'a dit vous porterez une partie de la charge de ceux que vous avez égarés d'accord toi quand tu égares quelqu'un c'est pas c'était pas dans le but de l'égarer tu l'as égaré celui qui t'a suivi celui qui t'a suivi il s'est trompé avec toi mais lui il en est c'est lui qui est responsable il est capable de suivre eux ils appellent les gens c'est pas la même chose c'est pas la même chose que de tromper quelqu'un par son attitude ou par ce qu'on dit et de prêcher le mensonge ça n'a rien à voir eux ils vont porter une partie de la charge de ceux qu'ils ont emmenés avec eux dans les abîmes tu vois faut pas inverser les choses c'est trompé sur une chose sur une phrase c'est peut-être ça alors comme je vous ai dit pourquoi l'insel l'insel c'est celui qui oublie on est obligé de faire des erreurs eux à leur niveau faire des erreurs c'était trompé sur un hadith peut-être et puis justement comment l'a dit sur lesquels il crache aujourd'hui sur lesquels il crache aujourd'hui Mouns fin 2020 c'est fini il n'y a plus il n'y a plus de sunnah fin 2020 il n'y a plus de sunnah d'accord de vos mosquées de judas fini début 2021 ça y est pute et là il va falloir soit acheter des bouées des bouées de secours si Dieu l'a envie voilà s'amuser un peu gloire et pureté à lui vous laissera nager un peu c'est la fin frérot on est arrivé au siècle des siècles des siècles au siècle des siècles on est en fin de journée d'accord les cieux ils sont pas loin de craquer en écoutant tous ces hypocrites cette souillure que tu défends je te le dis d'accord voilà moi tu m'as déjà à une époque quand la race de vipères t'ont poussé à ce que tu me tombes dessus te disons que j'insulte votre prophète etc 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 bref on s'en fous ils veulent pas en prendre conscience j'en ai parlé pendant longtemps tu vois ils ont fait d'eux de la merde et ils acceptent d'être de la merde c'est-à-dire que lui toi Mouns quand tu parles comme ça qu'est-ce que t'es en train de dire t'es en train de dire moi à côté de ces deux El Jai Boussena Ismail Mounir Abou Annas et Abou Batata toi tu dis moi je suis une merde moi je suis une merde mais ils sont cités où ces gens qui leur a donné cette autorité si tu te sens un âne à côté d'eux c'est parce que tu te sens bien dans cette peau tu vois de l'âne c'est ton choix c'est ton problème ça veut pas dire que ces gens là sont au-dessus de toi dans la réalité mais moi je vais te dire ils sont bien en dessous de toi parce que toi tu propages pas le poison eux ils le propagent après pardon tu le propages voilà tu m'as devancé j'allais le dire tu le propages à ton niveau voilà on a pensé la même chose au même moment je vais dire voilà c'est ça tu le propages à ton niveau pas grand chose mais tu fais partie de la chaîne du maillon du maillon de la chaîne d'accord il défend il défend il prend c'est de la dénace que tu fais de la dénace ils nous ont aliénés il prend la défense de ceux qui sont en train de les amener dans les abîmes parce qu'ils l'ont culpabilisé ils l'ont castré ils t'ont castré frérot ils t'ont interdit de penser Dieu dit n'allez-vous pas raisonner Dieu dit j'ai facilité la méditation du livre il nous incombe l'explication du livre un livre minutieusement détaillé au lit au verset minutieusement détaillé qui se répète en harmonie parfaite avec lui-même subhanallah tu n'as besoin de personne tu n'as besoin de personne évidemment on apprend tous les uns des autres moi j'ai avancé dans mon expérience de vie parce que je suis quelqu'un qui écoute il faut y mettre des limites et arrêter de croire que tu dois passer par des intermédiaires allez-vous adorer les anges et les prophètes Mouns tu vois tu vois ce qu'ils ont fait de toi une merde toi tu penses que tu es une merde oui nous déjà alors bien sûr l'hypocrite que tu es d'accord tu fais le semblant de croire à ce que tu dis de cette fausse modestie voilà ça c'est l'un des traits de l'hypocrite il faut sortir de ça il y en a marre de vous vous êtes dans ces c'est une pièce de théâtre oui nous déjà du genre tu as pris conscience nous déjà la salade tu sous-entends que toi tu nous expliques que la salade pour toi est quelque chose d'important toi tu es juste un hypocrite en fait tu es en train de faire comme lui mais à un niveau plus bas c'est tout tu fanfaronne nous déjà nous tu prends conscience tu fais preuve d'humilité tous des hypocrites en fait on te parle d'un vous n'avez qu'aversion en fait vous n'en avez rien à foutre rien à foutre de ce qu'on peut vous dire quand vous s'avertissez ou pas vous ne voulez pas croire et en plus vous défendez des criminels de la souillure Dieu l'a dit cartez-vous d'eux c'est de la souillure avec laïla Mohamed il vient expliquer à Dieu qui lui dit dans son lit j'ai le plus beau des hadiths j'ai le plus beau des hadiths j'ai la plus belle des paroles et eux ils expliquent la parole Dieu dit après quelle autre parole c'est-à-dire la mienne Dieu allez-vous croire tu as les oreilles sales à ce point-là bouchées Dieu dit après quel autre hadith vous allez croire ma parole ne te suffit pas Mouns j'ai descendu des livres pourtant qui sont une bonne direction une lumière Torah et évangile Coran qui est le livre qui mêle au chemin le plus droit qui est une bonne direction et une miséricorde Ar-Rahman Dieu dit après ça ça ne te suffit pas je ne te suffis pas moi ton créateur tu vois bien Dieu il a parlé Subhanallah il a dit ceci clochard là il vient nous expliquer Dieu ces ignards qui sont qui sont incapables de répondre aux questions que pose Ahmed et moi je vais me mettre en dessous de leur godasse reste-t-il toi si tu te sens bien sur leur babouche on ne fait pas qu'ils font eux tous les jours dans le bon comportement apprendre aux frères tout on ne fait pas et qu'en plus de sang on fume et tout on fait des conneries on fume qui est interdit de fumer de la beu moi je fume qui est interdit de fumer de la beu qui est interdit il ferait mieux eux d'aller aux putes de fumer et tout ce que vous voulez parce qu'on nous ramène toujours à la même chose et ne pas parler Dieu ils seront bien plus près de Dieu qui a empêché qui t'empêché de fumer de la beu elle vient d'où la beu elle vient d'où d'accord mais vous préférez la rb parce que vous n'êtes pas les derniers allez prendre des médicaments des médocs qui vous flinguent qui vous tuent ça ça ne vous gêne pas par contre tu vois même tout ce qui qui a interdit les bienfaits de Dieu où c'est marqué que la beu c'est interdit d'accord ceux qui vous l'interdit c'est ceux qui vous la vendent qui vient d'ailleurs qui vient d'ailleurs du Maroc parce quoi que Dieu elle peut descendre sur vous bien sûr donc ça veut dire qu'elle vient de la terre bien sûr elle pousse elle ne vient pas de la main des hommes elle ne détruit pas le cerveau elle vient du Maroc elle vient du Maroc qui fume Mouns il sait ce que c'est elle vient du Maroc qui c'est qui contrôle le chito Maroc c'est la race de vipères d'accord qui distille le poison le judaïsme politique qui distille le poison que toi tu distilles à ton niveau dans les mosquées en Belgique et en France même vos terres ils les ont colonisés les bienfaits de Dieu ils les ont pris entre leurs mains et ils l'ont rendu interdit le halal il est entre leurs mains il n'y a pas de halal Mouns Mouns le halal n'existe pas marre de vos conneries l'alcool est interdit qui t'a dit que c'est interdit l'alcool Mouns vos livres de merde oui ils l'ont interdit ou Dieu dans le livre il a interdit l'alcool je ne l'ai traité je ne vais pas passer mon temps à traiter tu ne veux pas boire tu ne bois pas tu veux boire tu bois Dieu est interdit il est interdit de boire si tu ne sais pas boire l'excès c'est tout l'excès Dieu est dit si tu ne sais pas boire tu ne sais pas fumer ne fume pas si tu fumes raisonnablement il n'y a aucun problème mais vous préférez prendre des médicaments qui vous tuent qui vous filent le cancer et qui vous filent ça par contre ça ne dérange personne la beuh elle ne tue personne la beuh bref tu en parles c'est pour ça que je te le dis arrêtez vos conneries et on ose dire suis-le pas non ils vont suivre toi bah si on ne suit pas lui non non Torah évangile Coran et Psaume Dieu est dit obéissez à Dieu et obéissez aux messagers tu n'as pas demandé de suivre tout le monde Dieu il parle tu ne l'écoutes pas toi tu vas tu dis oui lui on nous dit ne le suivez pas bah moi je le suis Dieu t'a demandé de le suivre mais est-ce qu'il t'a demandé de le suivre Dieu dit il a dit il dit dans son livre ne suivez pas la majorité il vous égarerait tu veux tu as quelque chose de mieux à dire toi est-ce que tu as quelque chose de mieux à dire que Dieu Dieu dit si tu suis la masse ils vont t'égarer donc tu vois pourquoi tu veux suivre tu vois les humains comme toi il ne suffit pas les livres de Dieu ne te suffisent pas subhanallah il va dire il faut l'ouvrir le livre les livres on va suivre toi oui tu fais de la médecine parce qu'il se sentait une fois sur 15 qui fume qui fume qui se sentait une fois sur 15 je ne sais pas si tu pries ou pas j'imagine que oui en tout cas j'imagine que tu as du respect pour la prière qu'ils ont sacralisé d'accord vos prières tu vas au gymnase club ou organise un tournoi de foot cinq fois par jour c'est mieux elles ne sont pas valides vos salates vos ablutions ne sont pas valides vos invocations Dieu n'en a que faire elles ne sont pas acceptées que tu le veuilles ou non d'accord il y a des conditions sine qua non frérot celui qui m'invoque moi Dieu je suis disposé à lui répondre disposé celui qui s'est prescrit lui-même la miséricorde d'accord qu'il réponde à mon appel tu réponds pas à son appel toi tu réponds à l'appel à l'adden de ses associateurs tu vois ça la vérité pardon il n'y a pas de connexion il ne déconne pas de la terre bah oui mais parce qu'ils ont coupé le lien avec Dieu par cette souillure ils ne m'ont pas la connexion est coupée la connexion est coupée c'est ce que je dis tu veux prendre ma place ou comment ça se passe allez viens prendre ma place mon amour allez viens non reste là excuse moi t'as vu c'est les femmes ça tu vois tu leur donnes ça ils ont raison les mosquées tu leur donnes ça ils sont là après tu te retrouves non mais je ne peux pas tu vois comment ça se vénère la frangine c'est ça les mosquées ils ont raison moi il y a des choses je ne rejette pas tout non mais tu comprends ce que je dis à Mouns c'est ça le problème à un moment donné quand c'est que quand c'est que tu rends grâce à Dieu Mouns d'accord ne serait-ce Mouns pour avoir fait de toi ce que tu es tu craches sur Dieu Mouns quand tu dis moi je suis une merde les imams ils sont là tu es en train de dire à Dieu tu as fait de moi une merde moi je suis une merde tu vois je ne suis pas sûr que Dieu ça lui fasse plaisir que tu penses que tu es une merde c'est une merde ce que tu défends est-ce que vous vous rendez compte vous ne savez même pas si Allah a agréé cette personne vous vous perdrez et toi tu sais s'il est agréé Mouns moi je sais qu'ils ne sont pas agréés et ils sont dans l'enfer s'ils ne reviennent pas à Dieu tu sais pourquoi je le sais parce que moi j'ouvre le livre voilà la différence avec toi toi tu n'ouvres pas le livre moi je n'entends pas après eux je les ai suivis comme toi encore une fois je le répète je les ai suivis je ne te jette pas la pierre je les ai suivis moi j'ouvre le livre Alhamdoulilah par sa grâce depuis des années chaque nuit rares sont les fois où je ne me suis pas levé pour lire le livre peu importe ce n'est pas les 24 heures du Mans mais pour que tu le saches parce que toi apparemment tu fais partie de ceux qui sont émerveillés par ceux qui se lèvent la nuit lire le Coran c'est un bienfait de Dieu certes d'accord mais on a sacralisé tout cela donc il y a des critères oui mais tu as vu l'imam il fait ses prières à l'heure il se lève la nuit il lit le Coran blablabla et vous suivez vos idoles ce n'est pas ça la relation avec Dieu il ne faut pas suivre il ne faut pas suivre Aoudoubile nanana nanana et c'est qui qui ça ça va être encore un schlag qui va dire ça j'ai mal à m'adon arrêtez de dire n'importe quoi il y a des imams ils vont vous toucher tout le monde il fait une de la pour moi mais leur travail leur sincérité elle est noble leur sincérité elle est noble voilà donc toi tu lis les poitrines en fait tu es en train de reprocher je te dis ça parce que tu reproches à certains de lire la poitrine de ces gens là alors que toi tu lis leur poitrine bah commence à lire la tienne commence déjà tu vois à profiter des bienfaits que tu as entre tes mains apparemment pour toi même ces gens sont sincères qui t'a dit qu'ils étaient sincères comment tu le sais toi comment tu sais qu'ils sont sincères moi je sais qu'ils ne le sont pas encore une fois parce que je me réfère au livre de Dieu au pluriel toi non tu te réfères à leur secte à leur sunnah et à leur hadith tu vois ils veulent faire ces nobles ils veulent apprendre aux frères et sœurs ils veulent donner de leur savoir permettez qu'ils font une erreur ils veulent donner de leur savoir excuse moi ça coûte cher le savoir chez eux les gens ils étaient confinés pendant le mois du ramadan fin et soif t'as eu fin et soif je te le dis tout de suite le jeûne du mois du ramadan c'est en septembre ils ont dépouillé leur secte alors qu'ils étaient confinés c'est difficile pour un grand nombre parmi eux ils les ont dépouillés donc n'inverse pas les rôles s'il te plaît d'accord ne vous fais pas croire que ces gens sont des gens généreux ce sont des escrocs qui vous dépouillent mais moi j'ai envie de dire ça m'amuse de le penser aujourd'hui c'est les amendes que vous payez en fait tu vois un PV t'as vu les PV t'en as certains ils donnent beaucoup d'argent c'est-à-dire que le niveau d'égarement tu vois il doit être quand tu donnes 20 000 euros pour la construction d'une mosquée d'associateurs tu lui dis toi ton amende va être plus plus que le petit débile tu vois qui a toujours rien compris et au lieu de les blâmer quand ils font une erreur au lieu de crier faire des vidéos web moi je me sens concerné parce que tu dis c'est pour ça que je te réponds je ne l'aurais pas fait moi je ne les blâme pas d'accord moi je les combats moi je combats leurs dogmes pour les personnes je n'en ai rien à foutre moi j'ai rien à leur reprocher sur le plan humain ils ne m'ont jamais rien fait de personnel ils mentent sur le dos de Dieu donc c'est mon devoir et moi j'ai été envoyé pour cela si aujourd'hui ça te choque tu ne comprends pas c'est ton problème je n'ai pas le temps de justifier mon statut de qui suis-je et où vais-je moi je combats ces gens d'accord voilà c'est tout pas de blâme à faire ou de reproche à faire sur le plan humain je combats ces négateurs ces associateurs pourquoi vous n'essayez pas de les contacter et dire je sais que tu es suivi par beaucoup de personnes regarde tu as pris une erreur encore une fois je parle en mon nom moi je suis au-dessus de ces gens je n'ai pas à descendre d'un étage de deux étages de sept étages pour leur dire tu vois voilà ils entendent Ahmed ils savent qui je suis Mouns tu vois et ceux qui ont laissé mon nom c'est pour c'est pour me cracher à la gueule si c'est un bon il va te remercier il va faire même des doigts pour toi si c'est un bon il va même faire des doigts pour toi Allah il va même faire des doigts pour toi merci tu vois tu vois on y arrive tout doucement Mous tu vois Mous tu espères la miséricorde le pardon de Dieu en passant par tes divinités pas besoin de leur doigts moi j'ai pas besoin de leur doigts je m'adresse directement à Dieu j'ai besoin de personne moi pour demander à Dieu de m'absoudre de mes péchés d'effacer une partie de mon livre pourquoi tu veux que je passe par un tel ou un tel c'est quoi ça c'est quoi ça cette hiérarchie celui qui m'invoque je suis disposé à lui répondre qu'il réponde à mon appel la ilaha illallah ne rien associer à Dieu et Dieu est dit invoque moi je vais te répondre je suis disposé Allah tu vois Mous comment il t'en coupé de la relation avec Dieu il va faire des doigts pour toi qu'Allah te récompense et il va même en faire une vidéo il va peut-être même te citer grâce à un frère j'ai fait une grave erreur mesdames et messieurs il va peut-être même supprimer sa vidéo qui a fait un demi-million de vues grâce à toi et il va faire une vidéo il va dire ouais grâce à tel imam qui m'a repris Barak Allahoufik qui grâce à lui j'avais fait une erreur qui est certes grave tape le soleil frère tu connais même pas les attentions des gens vous avez même pas été les voir si vous savez qu'il y a fait une erreur ça veut pas dire que t'es meilleur que lui peut-être que lui a une erreur peut-être qu'il est meilleur monte les histoires je suis meilleur que toi il est meilleur que toi machin enfin moi personnellement j'ai rien à voir avec tout ça j'ai rien à voir avec tout ça vos histoires de je tue il nous vous non c'est pas ça le problème d'accord ce sont les ennemis de Gabriel à la règle paix sur lui ce sont les ennemis de Dieu ce sont mon coffre ta secte est une secte de kèfres et d'associateurs on n'est pas les histoires de tu vois de petits humains de fausse modestie ou je ne sais quoi on n'est pas là ils sont en train de mentir sur la parole il faut les combattre il faut les combattre c'est Dieu qui dit jusqu'à ce qu'il ne reste plus un foyer de subversion puis un seul tu vois quand même à Haute-Bilay on n'essaie même pas de savoir ce qui est le meilleur le plus important c'est le combat qu'il faut s'il faut un combat vers le sentier d'Allah pourquoi vous mettez des bâteaux dans les roues comme des koufars ne mettez pas des bâteaux dans les roues comme des koufars tu vois tu vois ta secte qu'ils ont fait de toi un crétin raciste parce que derrière le mot koufars je sais ce qu'il y a derrière le mot koufars alors que tu défends des gens qui sont dans le coffre et tu y es toi-même Mouns dans le coffre tu es dans le coffre Mouns tu vois c'est des mots en fait c'est des mots qu'ils ont mis ils vous ont trompé d'accord pourquoi vous ne voulez pas arrêter de mettre des bâteaux dans les roues aidez-les soutenez-les si vous savez qu'ils ont vu une bâte contactez-les ils mettent leur adresse mail et tout contactez-les un chien t'as fait une erreur regarde essaye de rectifier un chien s'il te plaît il va faire la recherche il va voir que tu as raison il va te remercier il va t'inviter même à manger c'est un muslim viens manger avec moi il va t'inviter il va manger avec toi et son frère on n'est pas des gloire tu as le rap français ou la taille et la bonne qui te bouille non là c'est entre frères si on parle d'imam c'est des frères alors mousscom on mange ensemble mouss mouss c'est la sensible riz ça c'est le foutage de gueule ça tu veux te donner une image tu vois on n'est pas là mouss on n'est pas là mouss il y a des gens qui sont en train de combattre la parole mouss ils sont en train de t'amener dans les abîmes est-ce que tu comprends que tu es en train de jouer l'éternité tu es juste un insouciant mouss comme la majorité qui sont dans l'insouciance vous ne vous rendez pas compte qu'il y a un jour terrible qui arrive et toi tu es en train de s'enfaronner tu vas leur cracher à la gueule demain tu vas demander à Dieu de les châtier deux fois parce que là tu es dans ce petit monde qui est en joli V et tu es là oui les bisous aimons-nous les uns les autres tout ça c'est pas ça Dieu ce sont les ennemis de Dieu ça ces gens ils ne veulent pas entendre ils ne veulent pas entendre d'accord tu lui dis oui il faut leur dire et tout ils entendent Ahmed depuis des années ils ne veulent pas entendre c'est leur problème c'est leur problème il n'y a pas d'imams il faut arrêter vous allez dans des jeux dangereux peut-être qu'il y a les agréés comme je vous dis vous vous êtes là il ne faut pas les suivre c'est des imams cis c'est des imams à Aoudoubillin et en plus pour vous dire essayez de les égaler il y en a pour certains ils ont mis la barre très haute mashaAllah mashaAllah tu vas la cède même s'il y a des gens ils voudraient venir faire une chaîne youtube et avec leur science tellement ils ont mis la barre haute que vous n'allez même pas réussir à les égaler ta secte elle répond à Ahmed Mouns je te prends au mot Mouns alors au lieu d'avoir Mouns je te prends au mot tu vois je t'ai donné quelques exemples des questions qui l'ont été posées je t'invite à leur poser les questions tu verras ils ne vont pas te répondre ils ne vont pas te répondre ils vont te répondre à coup de hadith c'est celle-là la réalité Mouns moi tu parles vous ne pouvez pas les égaler je te dis toi une ville là-bas une paire de babouches un million de vues ça y est tu es un savant c'est ça ton problème c'est ça ton problème Mouns cette société du paraître alors que Dieu dit regardez ceux qui s'octroient des diplômes regardez ceux qui pensent ceux qui disent avoir purifier leur âme ils te disent nous on est pur nous on est des pieux on est des pieux Dieu dit c'est moi qui purifie par quoi ? par la foi c'est entre les mains de Dieu la foi que Dieu purifie nos cœurs et nos âmes tu vois ? et vous ne subirez pas l'injustice de la grosseur d'un fils c'est les derniers de la classe c'est ceux qui subissent ceux qui sont les plus humiliés il y a bien un problème il est où Dieu ? il est où Dieu ? Mouns tu vois Mouns moi je suis quelqu'un qui est censuré depuis 8 ans par la race de vipères pourquoi est-ce qu'on censure Ahmed ? Mouns pose-toi la question pourquoi ces gens aujourd'hui défendent votre prophète le livre de rappel faisant semblant de le défendre parce qu'au moins eux ils l'ouvrent contrairement à toi donc ce n'est pas difficile de te raconter des histoires pourquoi ces gens sont défendus et ils ne sont pas censurés ils ont une visibilité qu'on empêche à Ahmed pourquoi ? traite de fou Mouns peut-être qu'on l'entend dans la vidéo c'est ce que tu as fait c'est un pauvre fou réponds à mes questions alors réponds au fou réponds au fou réponds aux questions que j'ai posées aux mosquées je t'en ai cité quelques-unes tu vois ? ton prophète c'est un ignare comme toi même la salat tu ne sais pas comment il faut la faire Dieu l'a dit avec une voix moyenne pourquoi ces savants ils philosophent autour de la parole de Dieu ils disent j'ai la plus belle des paroles et après quelles autres paroles allez-vous croire ? donc Dieu l'a dit ta salat c'est à voix moyenne ils ont dit à la femme tu fermes ta gueule toi d'accord ? et vous ce sera une salat bâtard vous faites des ces quatre unités ils font ce qu'ils veulent en fait au nom de oui mais la salat n'est pas dans le livre c'est ce qu'ils disent ils disent la preuve que le prophète est bien venu expliquer le livre de Dieu comment ? la question qu'ils nous disent comment tu fais comment tu fais tes salats ? si le prophète n'avait pas expliqué comment on fait les salats comment est-ce que tu ferais ? alors on va s'arrêter là tout de suite c'est pas la peine de répondre moi je dis simplement Dieu l'a dit qu'il n'a rien oublié d'écrire comment on fait maintenant ? Mouns tu n'as pas besoin de se justifier et de oui mais 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 tu perds ton temps en fait tu perds ton temps chacun reste sur ses positions par contre moi je dis que Dieu l'a dit qu'il n'a rien oublié d'écrire donc soit c'est un menteur gloire et pureté à lui d'accord ? soit il s'est trompé d'accord ? soit c'est vous qui dites c'est vous qui dites des conneries Dieu l'a dit je n'ai rien oublié d'écrire mon livre il est minutieusement détaillé il est minutieusement détaillé il n'a rien oublié d'écrire rien n'omis donc la salade est dedans sinon Dieu a menti on est d'accord ou pas ? voilà affaire classée tu vois bien ? non on est là on se tire dessus non moi je suis mieux que lui regarde il s'est trompé sur ça ah au doublé il faut pas le suivre regardez suivez moi ma chaîne elle est là c'est quoi de ça ? c'est ça le comportement du frère ? c'est ça le comportement du... moi j'appelle à Dieu moi je suis pas dans cette concurrence tu vois ? moi j'appelle à Dieu c'est tout ce que je fais le reste chacun fait ce qu'il veut c'est pas un problème moi j'appelle à Dieu c'est tout j'expose le livre j'explique ce que Dieu me demande d'expliquer de la religion je décharge les épaules qui ont été chargées par votre secte sinon moi je suis pas dans ces débats et dans ce genre d'autre chose à faire dans ma vie que crée haut et fort que je suis plus beau que tout le monde musulmans avec vos mises en garde en deux balles mais c'est sur vous qu'il faut faire des mises en garde en tout cas je vous invite à méditer là-dessus au maximum de vous repentir au maximum de faire la paix entre vous et si vous savez que certains frères ont fait des erreurs au lieu de les blâmer allez les voir car Allah il pardonne les péchés vous êtes qui vous ? pour ne pas pardonner aux frères et sœurs que la paix soit sur toi Mouns reviens à Dieu avant qu'il soit trop tard je te le dis je te le dis reviens vite à Dieu avant qu'il soit trop tard on va lire un petit peu on va écouter ce que Dieu a à dire Mouns et puis je vais vous laisser là-dessus voilà je voulais te répondre puisque je me suis senti concerné j'étais pas obligé de te répondre je réponds pas à tout le monde d'accord ? pas te faire foutre que de répondre à tous tous les débiles mentaux qu'il y a sur le net tu vois mais j'avais envie de te répondre à toi voilà ça me permet aussi de m'exprimer d'exprimer mon avis sur le mais voilà je sais qu'en tout cas il y a des choses que tu vas entendre voilà après tu fais ce que tu veux si tu penses que ton âme est entre leurs mains continue à les défendre et à les suivre c'est ton problème on va écouter ce que Dieu ce que Dieu dit on ouvre là au pif au hasard d'accord ? et puis je vous laisse je vais prendre un pour ma dent c'est la science de Dieu ferme-la toi l'hypocrite oui demande à Dieu c'est Dieu qui guérit ta gueule ta gueule la science vient de Dieu ok ? excuse-moi Moulsan c'est pas toi que je parlais je parlais à ceux qui sont en train de me répondre là par l'esprit on est tombé sur le verset 11 de la sourate 71 que du ciel il envoie sur vous une averse torrentielle bon on va pas comprendre bon on va pas comprendre donc comme on est pas très loin du verset 1 j'imagine on va commencer au verset 1 de la sourate 62 ah d'accord c'est à l'envers donc la sourate ah bah oui parce que lui il faut que je dise comme ça en fait bon bah on va dire quand même ce sur quoi il est tombé oui parce que Maurice Dotton c'est de gauche à droite et les autres en général c'est de droite à gauche bon on va lire ça puis on va lire à la sourate les génies que du ciel il envoie sur vous une averse torrentielle qu'il vous dispense beaucoup de biens et d'enfants et dispose pour vous des jardins et des ruisseaux pourquoi n'espérez-vous pas ? pourquoi n'espérez-vous pas délicates considérations de la part de Dieu ? ils n'ont pas apprécié Dieu à sa juste valeur mais bon Maurice Dotton des fois il aime bien se la raconter dans sa traduction or il vous a bel et bien créé par phase ne voyez-vous pas comme Allah a créé ses cieux superposés et en eux il a fait de la lune une lumière et du soleil un luminaire et de la terre Allah vous a fait croître tel des végétaux puis il vous y fera revenir et vous en fera sortir intégralement or Allah a déployé la terre pour vous pour que vous y passiez par des spacieux chemins vallonnés excusez-moi parce que j'ai mal à la dent et donc j'essaie de me concentrer Noé dit mon enseigneur vraiment ils m'ont désobé ils m'ont suivi celui dont bien et on suivit celui dont bien et enfin ils m'ont fait qu'à quatre la perdition et ils ont usé d'un grand stratagème et ils disent n'abandonnez pas vos divinités n'abandonnez ni Wad ni Suwa ni Yarkut ni Yarkuk ni Nasr elles ont déjà égaré beaucoup n'accroît l'égarement que pour ceux qui sont ténèbres d'injustice à cause de leur faute ils furent engloutis alors on les fit entrer dans un feu excusez-moi je regarde l'heure en fait non c'est pas là ça encore elles ont déjà égaré beaucoup n'accroît l'égarement que pour ceux qui sont ténèbres d'injustice à cause de leur faute ils furent engloutis alors on les fit entrer dans un feu aussi jamais ils ne trouvèrent d'assistant en dehors d'Allah or Noé dit mon enseigneur ne laisse aucun dénégateur avoir demeure sur terre t'as vu Mouns Noé paix sur lui sur sa famille sans pitié il n'y a pas un seul pas un seul des rachis des bousselas etc s'ils ne reviennent pas repentants ils ne reviennent pas repentants or Noé dit mon enseigneur ne laisse aucun dénégateur avoir demeure sur terre vraiment si tu les laisses ils égareront tes adorateurs et n'engendreront que grands coupables dénégateurs mon enseigneur couvre-moi ainsi que mes deux parents et quiconque entre dans ma demeure en mettant en oeuvre les dépôts confiés ainsi que ceux et ceux qui le mettent en oeuvre et n'accroient la paire que de ceux qui sont télèbres d'injustice voilà on va s'arrêter là tu vois on est en plein dans le sujet frérot donc il parle de ceux qui suivent je ne sais pas si tu veux tu rentres dans ma demeure ce n'est pas pour le temple moi je vous laisse là-dessus je vais les prendre un calmant je commence à avoir mal à ma dent ouais j'ai réussi je tais-toi bon Amun porte-toi bien frérot réfléchis ne te laisse pas ton âme entre les mains de ces losers et ces usurpateurs on n'est pas en train de jouer frérot tu es en train de jouer l'éternité là sors de cette secte d'hypocrites ils ont fait de toi un hypocrite sors de là et vite d'accord il n'y a pas de Mohamed je te le dis tiens l'eau a commencé à tomber gloire et pureté à toi Seigneur et Maître du monde certainement moi et mes messagers nous vaincrons nous nous sommes faits un devoir de donner la victoire aux croyants l'avenir appartient aux pieux l'avenir appartient au lendemain la ilaha illallah wahdahu la sharika la peace à bientôt incha'Allah que Dieu vous bénisse